Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur SnowRunner pour la suite de l'aventure de l'extrême. Très heureux de vous retrouver avec le Taïga, aujourd'hui on va commencer par livrer des équipements de forage. Il nous faut une cargaison surdimensionnée mais aussi deux conteneurs de fret qu'on va charger tout de suite. Alors je vous lis quand même le speech, avant d'aller plus loin, nous avons été sélectionnés pour effectuer une nouvelle opération de forage à proximité. Nous voulons que la construction de la plateforme commence au plus tôt possible. Veuillez y transporter le matériel nécessaire dans les temps. Livrez donc au puits de pétrole, alors pour info, regardez, c'est au nord-ouest de la carte. Enfin par rapport où on se trouve, nous sommes actuellement à l'entrepôt vers le garage à remorques et le tunnel du sud. Et bien écoutez, c'est parti, pour info j'ai avancé un autre camion, voilà, pour la cargaison surdimensionnée. Et je ne pensais pas que je réussirais à passer, tu vois, juste après le garage, cette zone là. On est passé donc avec le véhicule amphibie, et pas amphibien, non c'était pas une grenouille. On est passé avec le tatarin au dernier épisode. Et finalement on peut le faire aussi avec les camions, le passage n'est pas si ouf que ça. Donc je me suis un petit peu enflammé avec le tatarin, mais honnêtement, c'est pas si ouf. Allez, on charge donc deux conteneurs, l'un sur la remorque plateau, et l'autre sur la remorque que l'on tracte. On fait le tour, j'éteins les feux parce que de toute façon il fait jour. Il est actuellement, mesdames, messieurs, 13h30 à peu près, début d'après-midi. Et nous allons directement faire le petit trajet. Par contre, est-ce que je peux sortir par la droite ? Oui, j'ai l'impression, c'est mieux. Voilà, on va sortir par là, bim, on passe ici par le pont qu'on avait pu construire précédemment. Voilà, quand on est arrivé, ou quasiment directement quand on est arrivé dans la zone. On va passer par ici, le petit chemin, oui je pense que c'est praticable. Normalement, il n'y a pas de raison. Alors, rassurez-vous, tu vois, il y a des petits obstacles ici, mais c'est rien de bien méchant. C'est quelques petites plaques de ciment, il me semble. Donc franchement, ça passe sans trop de problèmes. Des petits obstacles. Sans grosse importance. Voilà, on passe par ici, là pareil, pas d'importance. Et on arrive au champ de pétrole. Et regardez, qu'est-ce qu'on a ? On a notre magnifique Vauron, qu'on a acheté dernièrement, qui a donc la cargaison surdimensionnée. J'ai préféré prendre un petit peu d'avance. Et encore une fois, je suis épaté d'avoir pu passer ici avec une semi-remorque en col de cygne. Et le Vauron, franchement, c'est hallucinant. Alors, c'est vrai que ce n'était pas évident, ce fut long, ce petit trajet que j'ai fait avant. Mais voilà, vu qu'on l'avait vu dans la dernière vidéo, je me suis dit qu'on n'allait pas le revoir. Ensemble, ce passage, justement, dans la flotte. Honnêtement, ce n'était pas foufou. Allez, mesdames, messieurs, on est parti. Alors, est-ce que je passe par contre avec la remorque, là ? Ça va être un petit peu limite, j'aurais dû prendre l'âge, par contre. C'est pas fou. Attendez, j'augmente un petit peu mon son. Je n'entends pas grand-chose, ce qui est assez étrange. Pourtant, pour info, je descends le son du jeu quand je suis en live. Et vu qu'hier soir, on a streamé sur le jeu. Eh bien, j'avoue... Merde, c'est à gauche. Eh bien, j'avoue que je mets le son du jeu à 15. Alors que... Oh, pardon. Le moteur ! Alors que quand je suis en vidéo, je le mets à 70. Tu vois, par rapport au logiciel de capture. Pour que le son soit au bon niveau. Et donc là, mine de rien, on est bien chargé, hein ? Ah ouais ! Le Taïga, normalement, c'est un bon camion. Il devrait pouvoir, justement, absorber cette charge sans trop de problèmes. Et attendez, est-ce que ce n'est pas la première fois qu'on passe par ce pont ? Parce qu'on l'a construit. Mais est-ce qu'on est passé dessus ? Sincèrement, je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'on ne fait pas une petite miniature, là ? Bah oui ! Une petite miniature ! N'est-ce pas ? Regarde-moi ça. C'est beau. Une petite miniature. Dès le début de la vidéo. Ah, on est comme ça, nous. Ah, on est comme ça. Allez, je ne sais pas si ce sera la miniature de la vidéo. Mais ce n'est pas impossible. Vraiment, pourquoi pas ? Et alors, j'ai lu un petit peu de vos commentaires et ça me fait marrer parce que... Attends, c'est bien par là ? Euh... Oui, exact. Ouais, ça me fait marrer parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, c'est ma petite vidéo du soir pour m'endormir et tout. » Donc j'essaye de ne pas trop être bruyant, tu vois, de ne pas trop crier, là. Parce que si vous vous endormez avec, essayons d'avoir une voix chaude et agréable. Et de ne pas trop crier. Même si il y aura des moments où je ne pourrais pas m'en empêcher. Eh, petit village vraiment stylé, hein ? Moi, j'aime bien. Je trouve ça à la Cambrousse. Bon, c'est un petit peu vide, encore une fois, ça manque de vie, hein ? Ça aurait été bien qu'il y ait quelques petits villageois, mais sans déconner, bonne ambiance. Ça me rappelle mon village. Mon village en mode... En mode, t'as l'impression qu'il y a eu Fukushima, quoi. T'as l'impression qu'il y a eu... Il y a eu quelques problèmes. Oula ! Incroyable. Comment ça s'enfonce un petit peu ? Bon, avec l'autre oeil, ça devrait passer, hein, mais... Mais tendu, quoi. Allez, on s'aide des branches. Allez, mon grand ! Commence à pleuvoir, en plus. Tant de chiens. Pourquoi pas s'accrocher aux poteaux, plutôt ? Ce serait plus évident, non ? Bon, ça va, ça avance. On reste en vitesse basse plus. C'est très bien comme ça. Puis au moins, on ne prend pas de risques avec la cargaison. On a quand même deux conteneurs saveurs interactives. Des conteneurs qu'on va devoir récupérer les mêmes, hein, il me semble, en plus, en Alaska, souvenez-vous. On y est bientôt, hein, il nous reste quatre missions, je crois. Il nous reste quatre missions à faire, on va les boucler assez rapidement. Je dirais que demain, mesdames, messieurs, je dirais que demain, on termine cette région. Alors attention, on termine cette région au niveau des missions, des contrats, pas au niveau des tâches. Il en reste plein, 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 sur chaque map. Attends, on va rester proche des arbres, hein, quand même. Ouais, on reste proche des arbres. Histoire d'avoir des points d'attache, si besoin, je pense que c'est beaucoup plus prudent. Et alors, on m'a dit aussi un truc, hein, Galax, quand tu es dans une côte, ne t'arrête pas en plein milieu. C'est la pire chose à faire. Et là, je vous prends sur parole. Même en l'eau plus, on reste coincé. C'est une dinguerie, ça. Attends, on est où, là ? Ah ouais, mais c'est le petit passage un petit peu plus compliqué. J'aurais dû, regardez, j'aurais dû passer par là. Je suis bête. Parce que là, ça se trouve, on va rester embourbés comme un connard. Du coup, accrochez, Troy. On va le changer, Walt, Troy. Ah, on peut se procéder ici, peut-être ? Est-ce que l'arbustre est costaud ? Ouais. Putain. Oh la vache, la résistance d'un petit arbustre. Je ne m'y attendais pas. Il est aussi costaud qu'un arbre ou qu'un poteau électrique. C'est bon, ça... Et donc, ouais, on arrivera vers le puits de pétrole et on aura également notre autre camion avec la cargaison surdimensionnée. C'est une mission qui vaut mini XP, mais vu que je me suis avancé un petit peu avant la vidéo, que j'ai préparé la grosse cargaison, eh bien, ça va aller finalement assez vite. Ça commence à être du lourd, hein ? Ah ouais, cargaison surdimensionnée, les conteneurs de fret, c'est quand même énorme comme truc. Je ne peux pas m'aider du petit panneau, là ? Alors, c'est marrant, en général, on peut s'aider du petit panneau. Ah non, mais c'est bon, il y en a d'autres, bien. Il y en a d'autres, madame et messieurs, regardez. Je pense qu'on a perdu un temps considérable. Eh bien, les arbustres, ils ont été génétiquement modifiés ou comment ça se passe ? Dans cette zone, quand même, ils lâchent. Et dans cette zone, ils sont monstrueux, c'est vrai ? Ah, yes, un arbre. Voilà, par contre, tu peux être sûr que ça passe. Voilà, on a récupéré, il me semble, la route principale. Et maintenant, on va pouvoir tracer, mesdames, messieurs. Eh, je repasse en automatique. Ouais, quoique, ça reste pour l'instant un peu boueux. Mais on va y arriver. Sors de cet enfer. Bon, c'est aussi que la charge est lourde. On s'enfonce facilement. Voilà. Et là, nous sommes bien sur la bonne route. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs. En avant tout, tiens, on passe un petit peu en vie interne, tiens. On reste en vitesse auto. Oula, ça a bloqué. Qu'est-ce que c'est qu'a bloqué ? C'est une manche. Ça peut être tout ou n'importe quoi. Un petit peu de vie interne. Il n'y a pas la télé, c'est bête. Je suis sûr qu'ils vont faire des mods avec télé intégrés. Regarde donc ce que c'est qu'on voit sur la map. C'est des petites dalles. Des petites dalles de béton. Bon, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Ça n'empêche pas de passer. Alors, celles-ci sont bien mises. Il y en a qui sont un peu plus chiantes. Oula. Ah oui. T'es comme ça. Ok. Ah, des fois, on a quelques surprises quand même. Malgré le fait qu'on soit sur une route principale. Ça surprend un peu. Je ne vais pas te le cacher. Allez. On se met en moto pour essayer de récupérer un petit peu de puissance. On pourrait se mettre en vitesse haute aussi. Histoire de bien labourer. Mais attendez. Regardez. Il y a des arbres droit devant. Et ils s'accrochent à quoi ? À l'arbustre. Non mais à l'eau. C'est... Soyez logique un petit peu avec le treuil rapide. C'est chiant. Je n'ai pas vérifié par contre le carburant. 171 litres. J'espère qu'on va réussir à aller au bout. Normalement, oui. Ce n'est pas comme si on devait parcourir deux maps entières. Et puis c'est quand même un camion, le Taiga, qui a un réservoir de 330 litres. Ce n'est pas dégueu. J'irai même plus loin. C'est l'un des camions qui a le plus grand réservoir jusqu'à présent. On a juste... En 350 litres, on doit avoir le... Ouais, la ZOV. Mais sinon, à part la ZOV, il n'y a pas d'aussi gros réservoir. Je pense que c'est mon deuxième. Deuxième camion qui est vraiment bien en termes de consommation. Il affiche à combien d'ailleurs ? B-. Ouais. B-. Mais est-ce que ça calcule la taille du réservoir ? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu parce que sinon, il n'aurait plus. En taille de réservoir, c'est énorme. Alors attention ! Là, on est en train de... Un petit peu incliné. Je n'aime pas ça. Je me méfie, même si. Bon, je ne pense pas que des conteneurs comme ça, ça tombe... Si, ça tombe vite ! On a déjà fait l'expérience. Si, si. Il ne faut pas se laurer. Tu penches un petit peu trop, c'est fini. Mais en tout cas, les amis, qu'est-ce que je m'amuse, moi, sur ce jeu ? Qu'est-ce que je m'amuse ? Les petites VOD comme ça, qui durent une heure. Alors, c'est du long format. D'ailleurs, hier, j'ai fait un live. Et on m'a dit, Galax, tu pourrais faire des vidéos plus courtes. Même pire, on m'a dit, tu pourrais ne pas en faire tous les jours. Ça m'a un peu choqué. Parce que j'ai l'inverse sur YouTube, en fait. Comme quoi, YouTube et Twitch, ce sont deux mondes bien différents, quand même. Parce que sur YouTube, on n'arrête pas de me dire, fais-en plus, fais des vidéos avec des mods, vas-y, deux vidéos par jour, fais-toi plaisir. Alors qu'après, en live, on me dit, mais non, mais c'est trop, c'est chiant, machin. Ah bon ? Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire un truc. Donc, je préfère écouter, honnêtement, c'est pas méchant pour les viewers Twitch. Mais je préfère écouter largement les gens en commentaire de vidéos plutôt que sur les lives. Parce que les vidéos, ça concerne qui ? Ceux qui regardent les vidéos. Soyons évidents, soyons logiques du moins, pardon. Donc, non, moi je continue. Tant que vous m'en demandez, tant que ça vous plaît, tant que vous suivez la série. Et encore hier, attends, c'était avant-hier plutôt. Ouais, avant-hier, ça dépend des épisodes. Mais quand il y a un nouveau camion, quand il y a un truc qui vous attire, quand il y a une jolie miniature, eh bien, vous répondez présent quand vous êtes là. Moi, je comprends, il y a des vidéos qui sont moins intéressantes que d'autres, même au niveau des missions. Comme là, par exemple, aujourd'hui, c'est pas la vidéo la plus intéressante. Il n'y a pas de grosses nouveautés. Mais par contre, par exemple, quand on va retourner en Alaska, je pense que ça va être de nouveau intéressant. Tu vois, parce que c'est le truc des changements de zone. Un petit peu comme sur FIFA, finalement. Un petit peu comme sur FIFA où... Tiens, attends, on va plutôt prendre l'autre camion. Ouais, arrête celui-là. Parce qu'il faut livrer d'abord la cargaison surdimensionnée. Ouais, j'espère qu'on va réussir à se déplacer. Avec le veau rond. J'espère qu'on n'est pas planté trop dans la boue. Non, ça a l'air d'aller. J'ai changé le skin, il est blanc, orange et noir. Des petites bandes, tu vois, orange et noir sur le côté. Plutôt pas mal. Allez. Et effectivement, j'avais dit une grosse connerie. Et je l'ai fait aujourd'hui. J'ai attelé une remorque en col de cygne. On peut totalement... Je sais pas ce qui m'a pris dans la vidéo d'hier à dire que c'était pas possible avec ce camion d'atteler une remorque de ce type. Bien sûr que c'est possible, mais je leur crie. Mais non ! Pardon. Je dételle, moi, alors que c'est pas du tout ce que je veux. Voilà, je vais m'aider... Non, plutôt c'est des débranches. Devant. Tant qu'elles tiennent. C'est compliqué parce qu'il y a de la flotte, là. Il faut juste passer ce... Ce petit moment un peu chiant, là. Et après, je pense que ce sera bon. Tiens, prends l'arbre, là-bas. Putain, on a un treuil hyper long. C'est génial. T'as vu la taille du treuil ? Comme il va chercher loin. Ça, c'est génial. Et donc, ouais, pour le format des vidéos, moi, je vais continuer sur un format de... Allez, 45, 50 minutes, une heure. Parfois un peu plus. Est-ce que c'est un format que j'aime bien ? Attends, je mets les feux. C'est un format que j'aime bien et qui permet de faire pas mal de trucs. C'est ça aussi, on est sur un jeu qui est long. Et vous le savez, le mois prochain sort The Last of Us 2. La fin du mois, il y a également le jeu de requin. Bref, je ne sais pas s'il va être long, mais ce n'est pas un gros jeu. Mais il y aura le Tour de France. Bref, le mois prochain, on aura quand même de quoi faire. Donc, pareil pour juillet-août. Donc, sincèrement... Quoique, il n'a pas tant de jeux. Mais quand même. Attends, là, on est bien planté. On va prendre celui-là, là-bas. Ah non ! Il a cassé ! Ah, d'accord. Je n'avais pas prévu ça. Tu peux tenter de t'accrocher là-bas. Pour continuer d'avancer. Tire pas sans l'eau plus, par contre. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, tu vois ce que tu fais ? Tu te tires avec l'autre œil, mais... Tu vas dans l'autre direction. Tu tournes les roues dans l'autre sens. Comme ça, bon, tu ne vas pas forcément à un endroit que tu ne veux pas aller. Allez, mon grand. Pas trop par contre. Oulah, là, tu t'enfonces dans un endroit dangereux. Bon, dans le pire des... Tiens, on peut céder un petit peu du camion. À la limite. Attends. Viens par là, toi. Allez ! Allez ! S'il te plaît ! Viens par là ! Oui ! Aide-moi ! On s'entraide entre potes ! On va y arriver. Nickel. En plus, il est bien chargé, donc je pense que ça va le faire. Là, c'est bon, j'ai récupéré la route. Maintenant, bim, un arbre. Voilà. Allez, il faut m'a tourné là-bas. Là, ça gère. Là, ça gère. Par contre, attends, t'es bien gentil, mais... Du coup, il est allumé. Voilà, arrête le moteur. Je m'en suis servi, donc il faut toujours penser à éteindre le moteur. Sinon, après, tu perds... Alors, pas énormément, mais quand même un petit peu de carburant. Putain, vive le treuil, moi, je te le dis. Vive le treuil. C'est quand même... L'arme ultime de ce jeu. Enfin, l'arme ultime. On se comprend. Facile de parler. Ok. Voilà. Et maintenant, on peut y aller. Allume les feux. Ce sera mieux. L'armorque, c'est bon derrière. Et ça va beaucoup mieux avec cette semi-remorque en col de cygne. Je me suis embêté, vraiment, et on s'est foutu dedans, dans la descente. Souvenez-vous, avec la semi-remorque plateau, bas de gamme, qu'on avait pris l'autre fois. Là, c'est différent. C'est une semi-remorque qui est mise sur l'attelage du tracteur routier. Donc, ça change tout. C'est beaucoup plus stable. Et ça fait plaisir. Ne t'enfonce pas, ne t'enfonce pas, ne t'enfonce pas. Passons l'eau plus. Allez, jusqu'au bout, mon grand. Jusqu'au bout. On est donc arrivé au puits de pétrole. Et voilà. C'est bon. Hop là. Ça, c'est fait. Elle est bien crado, ma semi-remorque, du coup. Elle est bien crado. Ah, ça va mieux qu'on n'ait plus chargé, hein. Regarde. Ah, on avance plus vite, hein. Ah, bah ouais, mon gars. Attends, je repasse mon auto, par contre, parce que là, je ne risque pas de faire une marche arrière. Ça, c'est une bonne chose de faite. Très, très, très bonne chose de faite. Il y aura aussi une... Il me semble de la recherche géologique, encore, avec... Tiens, je vais éteindre le moteur. Avec le... Avec la zob, qu'il faudra qu'on fasse. Je suis trop loin du camion, par contre. Je vais le reprendre via la map. Et c'est reparti, mes loulous ! Livrons les deux conteneurs. Deux conteneurs de fret. Pourquoi je dis conteneurs ? Ah, c'est l'habitude, alors que c'est conteneurs. Les dalles de béton, finalement, ici, qui sont bien pratiques, parce que ça accroche bien. C'est parfait. Voilà comment bien commencer une vidéo snowrunner. Ensuite, on commence par quoi, après ? Est-ce qu'on fait la recherche géologique ? Avec le module vibrateur sismique ? Ou... Attends, pareil, l'O-plus. Où est-ce qu'on se tente ? Je ne sais pas, parce qu'on a une grosse mission. Une grosse livraison à faire sur la première map de Russie, aussi. On va voir. Allez. Ça, c'est fait, mesdames, messieurs. Impeccable. Ça rapporte plus de 1000 XP, hein. C'est énorme. Vous avez bien géré cela. Merci. Ce n'est pas facile de trouver des chauffeurs professionnels dans un délai aussi court. Nous vous remercions. 1050 XP, 7550 dollars. Ça, c'est bien. Et on est à 77 000 et quelques en tout niveau porte-monnaie. Ça, c'est bien. Maintenant, la seconde, parce qu'on va laisser à l'abandon, disons, des remorques. De retour sur la première map de Russie, terrains inondés, et on va commencer une nouvelle mission qu'on aurait pu faire, effectivement, depuis très longtemps. Cycle cargaison. Les agriculteurs locaux essaient de diversifier leurs activités. Ils ont besoin d'une grande variété de marchandises, et rapidement. Pour vous récompenser de les aider, ils vous proposent de l'argent. Hum, j'aime l'argent. Alors, il faut qu'on livre à la Syrie deux packs de ciment. Alors, pour info, un pack de ciment, c'est un slot. Du coup, ça en tiendra deux. Le camion suffira. La caisse suffira. Pas besoin de prendre une remorque. Livré à l'usine, deux planches de bois. Pareil. La caisse suffit. Livré à la ferme. Là, je pense que c'est le voyage qui va être le plus chiant, le plus compliqué, et le plus long aussi. Il faut livrer un pack de dalles de béton. Et ça, pareil, ça rentre dans la caisse. Donc, pas besoin, effectivement, j'active le suivi. Donc, pas besoin d'avoir une remorque. Vous le voyez, j'avais prévu là-bas une remorque à rambarde. Finalement, j'en ai absolument pas besoin. Allez, c'est pas comme un conteneur. Là, oui, ça prend... Si on en veut deux, ça prend deux slots. Mais là, non. Le ciment, regarde. Hop, hop. J'en mets deux packs. Impec bien. Eh bien, écoute. Roulez jeunesse. On est parti pour un petit voyage, mesdames, messieurs, sur une bonne grosse partie de cette map, mine de rien. Ça fait faire vraiment le tour. Les bugs de caméra. On adore, bien sûr. J'ai pris le Taïga parce que c'est vrai qu'il a, encore une fois, un réservoir de carburant assez énorme. Enfin, 330 litres, c'est quand même du très très bon. J'aurais pu, ouais, j'aurais pu, c'est vrai aussi, prendre l'Azov, mais honnêtement, il est lent. Il est lent et vu que la livraison est longue, je me suis dit qu'on allait assurer, qu'on allait prendre un camion un peu plus rapide et l'Azov, on le gardera pour la recherche géologique. Il est parfait pour ça parce que c'est un camion qui est lent et comme ça, tu as le temps de bien te contourner, de voir effectivement si tu pars plutôt à droite, plutôt au sud, plutôt au nord. Et ainsi, de suite, t'imagines que tu pourrais se bloquer direct. On se ravitaillera avec la citerne qu'on a un peu plus loin. D'ailleurs, en parlant de citerne, il faudrait peut-être penser à la virer, celle-là, qui est dans le lac, qui est dans le marais. Il faudrait peut-être penser à la sortir, mais il me semble que je ne l'avais pas fait parce qu'il fallait l'amener à un point beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça que je ne le fais jamais, parce que la flemme, en vérité. Par contre, il consomme beaucoup le camion. 12 litres, minute, ouais. Il a l'air de beaucoup consommer, on va refaire le plein tant qu'on y est. Alors, l'avantage, c'est qu'il me semble qu'on a... Je peux tracter la semi ? Non. L'avantage, c'est qu'il me semble qu'on a une station vers l'usine. Donc vers le deuxième point de livraison. Donc normalement, bon, il y a de quoi se ravitailler en chemin. Donc on ne s'inquiète pas. Alors, attends, est-ce que j'ai bien fait le trajet ? Ouais, il est plutôt bien fait. Il ne faut pas se gourer, là, par contre. Il ne faut pas se gourer. Il faut bien rester à droite. Parce que j'ai tendance, alors que je ne sais pas pourquoi, mais sur cette map, sur cette partie-là, à passer toujours sur le chemin le plus dangereux. Mais ce n'est pas voulu. Ce n'est pas calculé. Je pense que c'est le bon chemin, mais non. A chaque fois, je m'oriente mal. Du coup, je fais bien attention, même si je regarde plusieurs fois la map. Ce n'est pas grave, j'espère que vous ne m'en voulez pas. De souvent repasser sur le menu, c'est pour m'assurer que je ne fais pas de bêtises. En tout cas, une cargaison, en somme, assez classique. Rien de trop haut, rien de très large, de fou, de trop lourd. Même si, bon, c'est quand même dur. Je pense que c'est moins pire que les dalles de béton. Les dalles de béton, vraiment, c'est le plus dangereux. Là, regarde. Bon, là, non, pas le choix. Là, on est bien sur le bon chemin. Il me semble qu'après, il faut bien tourner à droite. Il y a un moment où je tendance à tourner à gauche. Alors que si on veut faire dans la continuité... Ouais, c'est là, regarde. C'est ici. Chaque fois, je tourne à gauche, parce que le chemin, il est plus clair. Là, c'est le piège, alors qu'il faut tourner à droite. Là, on reste sur le bon chemin. Voilà, c'était ça l'histoire. Je ne prenais pas le bon. Par contre, attention, là, je me suis déjà retourné. Il y a une sorte de petite bosse. Il faut l'éviter. Ah oui, le pont. Le pont, le pont, le pont. Bon, là, vous voyez m'excuser, les amis. Vous voyez m'excuser, mais je passe là. Je me suis déjà fait avoir sur le pont, c'est pas bon. Je sais, certains me disent, Megalax, Lopet, tu n'oses pas y aller, et tout. Ah ouais, mais je vous assure que le pont, je ne sais pas comment le prendre. J'ai essayé pourtant de mettre les roues aussi, tu vois, sur la partie de gauche, là. Mais pas possible, quoi. Vraiment pas possible. Jamais j'ai réussi à passer. Or si, avec un véhicule scout, easy, avec un camion chargé, c'est trop de risques, les amis. C'est trop, trop de risques. Mais qu'est-ce qu'elle fout, là, elle ? Ah bah écoute, je ne savais pas que j'allais larguer des remorques citernes. Bah, refais le plein, hein. Bah ouais, tant qu'à faire. J'ai oublié qu'il y avait des remorques citernes, là. Énorme. Je ne me souviens plus pour quelle occasion on l'avait amenée jusqu'ici. Je ne sais plus. Moi, j'ai des remorques un peu partout dans le monde. Au fur et à mesure des missions, on en largue pas mal. Dès qu'on n'a plus besoin, on les envoie balader comme des vieilles chaussettes. Je ne suis pas quelqu'un de gentil, hein. Non, moi, je passe à autre chose très vite. Je divorce. Non, sinon, le passage, là, ça va mieux, effectivement, que... En plus, on est plutôt en phase descendante, tu vois. Ce n'est pas comme si on montait. Donc, c'est très bien comme ça. Et beaucoup plus facile que le chemin que je prends d'habitude. Ça, c'est clair et net. Ça n'a rien à voir. On se regarde. Pas trop de dégâts sur le camion, pour ainsi dire, zéro dégâts. Bon, ça va arriver à un moment. Il suffit que j'en parle, en général, pour en prendre. Ah. On a un véhicule aussi à sortir. Attends, je vais prendre la petite tâche, vite fait. Est-ce qu'on l'avait prise ? Non, je ne l'avais pas prise. Sauvez le pain de la ville. Quoique, si, je l'avais déjà... Je l'avais déjà activée. Bon, ça, je ne peux pas le faire avec vous maintenant, parce que, de toute façon, on va sûrement devoir le remorquer. Et là, ce n'est pas le but de la mission. Je ne vais pas me le traîner pendant tout le trajet, alors qu'on aura sûrement besoin, en plus, du treuil. On va éviter. Donc là, oui. On est sur la bonne voie. On essaye de ne pas... de ne pas se renverser et de ne pas se tromper de chemin. Ah, là, c'est assez large. Regarde-moi ça. C'est vrai que la Russie, c'est un petit peu triste, comme environnement. C'est un petit peu triste, je trouve. Surtout, cette première map, elle est triste. Les autres, ça va un petit peu mieux, peut-être. Par contre, je me fous dedans, là. Je me fous dedans, je me fous dedans. Attends. Je me fous dedans, littéralement. Je recule parce que je ne le sens pas. Il y a un arbre là-bas, mais... Ouais, on va faire le tour, là. Je n'aime pas ces endroits-là, en plein milieu, tu vois, où tu n'as pas beaucoup d'arbres, en passant l'Opus. Je n'aime pas ça. Je veux des arbres partout, des poteaux électriques, des souches. Alors, les souches, non. Non, pas des souches. Non, pas des souches. Mais quoi que, quand elles sont sur le côté, tu vois, pas dangereuses. Ça va, si on passe au centre. Est-ce qu'elles sont là pour nous emmerder ? On ne va pas être d'accord. Bon, je passe là, où il y a des arbres, clairement. Regarde. On s'aide avec ça. Je reste pas sur le chemin principal, parce que c'est l'horreur de rien avoir sur les côtés. Enfin, du moins au centre. Voilà. Ça roule un peu mieux. Allez, mon gros. Fasse en vitesse haute, pas avoir un peu plus de couple. Relance de la puissance ! Fais parler le moteur ! En plus, comme ça, tu consommes moins. Si ça, ce n'est pas parfait. Mais bon, tu consommes moins, mais t'es moins rapide. Ça donne un coup de boost, mais c'est tout. Après, en vitesse, en vitesse sur la durée, il vaut mieux passer en auto. En vitesse de pointe. Allez, mon Taïka ! C'est vrai qu'il est vraiment excellent, ce camion. Il est vraiment excellent. Pas impressionnant, il est petit. Mais il passe très très bien un peu partout. Encore une fois, si on veut vraiment comparer, bon, il faut comparer à un chemin égal. Oh ! Ah ouais ! Je disais, je ne prends pas de dégâts et d'un coup, bim ! Ça fait mal ! de prendre des dégâts aux suspensions. Et là, on est arrivé. Mais, oh ! Je n'avais rien pris avant et là, on m'en met plein la tronche. C'est abusé. Donc là, c'est la Syrie. On livre le ciment. On récupère ensuite deux packs de bois. Ouais, pas de chemin, on est obligé de passer au centre. Là, c'est relou. Il y a de la boue à n'en plus finir. Voilà. Épreuve terminée. Première partie de la mission de planche de bois. Un, deux. C'est un peu plus haut. Yes. Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté ? Tout à fait ! Attends, je paramétrerai la deuxième partie. Donc là, on sort par là. Tu penses... Ouais, sinon, ça paraît logique de passer par là. On va juste de l'autre côté. Ouais, non, par là, c'est bien. Par là, c'est bien, oui. Ah non, mais là, le chemin, il va être terrible. Bon, on va passer par là mais j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'attaches, par contre. Si besoin, c'est craignos parce que les endroits, il y a des rochers, en général, il n'y a rien d'autre. C'est ça qui me fait un peu peur, en vrai. Ah, puis là, pareil, il y a un chemin chiant, non ? Ou pas. Bon. Parce que là, ça peut faire un détour de malade, quand même. Non, quoi que c'est... Ouais, bref. Bon, on va le faire comme ça. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas emprunté souvent cette route. Je devrais lui faire une reconnaissance pour voir quel était le meilleur parcours. Tant pis. Bon, ce n'est pas une semille non plus. On devrait passer. Ça, c'est ce que j'espère. Je croise des doigts. Mais non, mais passer par le petit chemin, je ne pense pas que c'est une bonne solution. Attention, attention, on ne va pas trop vite, mon grand. Pour l'instant, il y a des arbres. Pour l'instant, on s'assure de rester en vie. Mais si à un moment, on a effectivement, en face, on les voit les rochers. Si on n'a que de la roche, là, on peut s'inquiéter. C'est comme on avait fait une mission, il me semble, c'est le défi du Michigan, un truc comme ça. On l'a fait en live. Attendez, j'ai le nez qui me gratte. C'est terrible. Voilà. Ça va mieux, pardon. Et le défi du Michigan, il fallait aller à différents points sur la map, qui était souvent en hauteur, un peu compliqué à avoir. Il n'y avait que de la roche. Et pas d'arbre, du coup. Ça fait que c'est très dangereux. Parce que tu te plantes, tu te plantes. Même avec le treuil autonome, si tu es avec un véhicule de scout, tu ne peux pas t'aider. Et ouais. Bon, là, je ne pense pas qu'on sera à ce point-là, dans une zone vraiment qu'avec des rochers. Ah, si, 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 regarde. Pardon. Attention, reste la planche. Gros. Tu veux aller trop vite. Ah, on a quand même... Si, si, regardez, il y a quand même des attaches. Euh, ouais, plus maintenant. On va commencer à s'inquiéter, là. Ouais. Et en plus, avec les cailloux sur la route, sur le chemin, il faut encore plus se faire attention. Ah, il n'y a pas, il n'y a pas de point d'ancrage. Par contre, ça roule bien. Ouais, ça roule très, très, très bien. J'ai bien fait de prendre cette route. Oh, tranquille, tranquillou. Assure, mon gars. Le paysage est très joli, en plus. Regardez. Ça mériterait presque une photo, là. Non, mais je pense que la fatigue, on l'a prise au début de la vidéo. Je prendrai celle-là. On verra. Oh ! Oulolololololo. Mon Dieu. Mais on se fait des sueurs froides, alors que c'est des passages totalement classiques. Jamais de la vie, on est censé tomber, là. Ah,passenf, c'est par là. Le chemin est relou, par contre. Ouais, là, c'est un petit chemin, mais de toute façon, de l'autre côté, ce ne serait pas mieux. D'accord, il n'y a pas trop d'attaches, je vais essayer de rester sur le côté, avoir toujours contact avec la terre, vous savez c'est la terre ferme, je suis assez terre à terre comme dirait l'autre, ah nickel, 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 ça monte, le soleil en pleine poire, magnifique, et on aperçoit les maisons mesdames, messieurs, on aperçoit les habitations, de la civilisation, enfin, comment dire, un aperçu de civilisation, parce qu'il n'y a personne, on croit qu'il y a de la civilisation, en fait il n'y a que du bois et des maisons, mais il n'y a personne, parfois si, il y a 2-3 oiseaux, c'est vrai, mais c'est tout, Attends, pourquoi tu veux absolument passer à gauche, non, reste là, là c'est beaucoup mieux, 232 litres, ouais ça va, il y a un instant qu'il y avait une station, pas loin d'usine, du coup on va pouvoir en récup' encore, parce que le dernier trajet est plus long, beaucoup plus long, On est où ? La station, ouais, elle est juste à côté, regarde, de toute façon on va passer devant, hein, on va passer devant, donc, nos sous-sahimans, Pour le carburant, on en prendra dans la foulée, mais aïeux, méchant, donc ouais je ne savais pas si je faisais aujourd'hui cette mission, ou si on la faisait demain, Bon, finalement, finalement vu la grosse mission qu'on aura demain avec la foreuse, en plus ça nous demandera de repasser sur cette map, je me suis dit qu'on allait faire ça en deux parties, Essayer de diviser pour avoir des missions qui sont variées, on évolue sur plusieurs maps différentes, oula par contre là, j'avais déjà eu des soucis avec ce trou, Mais les feux commencent à faire un peu nuit, je dézoome pour avoir une meilleure vue, d'ensemble, de ma cariole, Ah, c'est une remorque à Rambard, tout à fait, qui me sert à rien, allez, cycle cargaison, épreuve terminée, là maintenant il me faut juste, une dalle de béton, Alors, dalle de béton, ça par contre c'est du lourd, ah ouais, ça par contre c'est du très très lourd, Euh, allez, on va faire le chemin, donc là on va ressortir, euh, il faut ressortir par devant, ouais non, je vais ressortir par derrière du coup pour reprendre du carbu, Fais voir, euh, ouais là on pourrait reprendre du carbu ici à la limite, non mais j'ai pas envie de m'arrêter en fait, Wouah, tu sais quoi, je pense qu'on peut finir avec ça, ouais on va finir avec ça, allez, ça devrait suffire, faut pas déconner, Donc là on passe par ce chemin principal, là si jamais il y a des dégâts on peut réparer ici, hein, ça pourrait se faire, Alors là par contre attention, parce qu'il y a des routes un petit peu, un petit peu compliquées, euh, On va rester sur la route principale le maximum de temps possible, Attends par contre essaye de, de bien cibler, parce que je fais ça à l'arrache mais c'est pas forcément bien, Là il y a une station, ouais, de toute façon c'est la fin de la mission, Faut reprendre cette petite route comme on l'avait déjà fait une fois, parce que là le chemin, Naaah, ouais ici c'est bien, sincèrement ici c'est bien, yes, 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 allez, Il me semble que j'avais réussi à passer là, Donc on va essayer, Je sais pas, je suis plus serein de passer par là, Hop, là-bas j'avais effectivement des barils de pétrole et une remorque en plein milieu, J'avais pas réussi à passer, Ici c'est un peu dangereux pareil, j'ai une remorque qui avait bloqué donc j'y passe pas, On pourrait effectivement couper par là, par contre, Ouais, mais ici je connais pas le passage, Et ça a l'air assez chaud, Ouais, tu sais quoi, on va rester sur ce qu'on connait hein, je pense, Ouais, on va rester sur ce qu'on connait, Ça fait faire un petit détour hein, Ça fait faire un petit détour, mais enfin bon, Ouais, je m'arrêterai peut-être à la station service en trois temps, Je verrai au niveau du carburant, Parce qu'il se peut qu'on en chie un petit peu à un moment, Surtout que là c'est avec les dalles de béton, Il va falloir qu'on s'accroche hein, En plus de nuit, ah bah merci, Génial, mais écoutez vous savez quoi, on va rester de nuit, Ouais, on respecte un petit peu le jeu, Parce que changer toujours l'heure de la journée, Aïe, monsieur c'est plus possible, voilà, Maintenant il faut se dire qu'il n'y a pas que le jour, La nuit existe, et il y a des oiseaux de nuit, Respecte un petit peu le jeu, Oui je m'engueule tout seul, c'est vrai, Alors le voyage le plus long pour terminer cette émission, Cycle gargaison, Le voyage clairement le plus long et le plus dangereux, Surtout sur la fin du parcours je dirais, Où il y a raison d'avoir quelques hésitations, Parce qu'on allonge peut-être le... Non, tu sais quoi ce qu'on va faire ? Je sais ce qu'on va faire, Non, on va pas allonger comme ça, On va essayer de passer par un autre chemin, Ça m'énerve, je suis trop... Je suis trop craintif, Maintenant, on va prendre le chemin le plus logique, On va prendre celui-là, Regarde, Quoique celui-là il serait logique aussi, Ah mais il me semble que l'aller on avait réussi, Ouah Aziz, Allez, on y va, On tente, C'est pas parce que j'ai planté une remorque une fois, Que cette fois-ci on peut pas y arriver, Allez, je vous rappelle qu'on a un meilleur camion, Qu'on a eu des améliorations, Maintenant c'est possible, On peut le faire mesdames, messieurs, Je sais qu'on est... Qu'on en est capable, Là on prend un petit risque quand même, Je sais qu'on peut se planter, Je sais qu'on peut se planter, Mais c'est tellement le... C'est tellement le parcours logique en fait, C'est tellement l'évidence, Qu'il faut passer par là quoi, Ah par contre niveau carbure, Ouais, il faudra peut-être s'arrêter pour en reprendre, Ouais, 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 Y'a pas une remorque citerne sur le chemin ? Non, 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 Ça aurait été bien aussi, Oh ça se trouve on peut finir direct, Sans problème, Parce qu'on s'inquiète, Mais il consomme quand même, Regarde, Parfois il est à 18 litres minutes, Bonjour, 18 litres minutes, C'est quand même élevé, C'est quand même très élevé, Oula, Pas de bêtises mon gars, Pas de bêtises, Reste avec nous, Reste avec nous, C'est important, Ce chemin il faisait pas vraiment peur, Ce chemin il faisait pas peur du tout, Donc là double difficulté, Chemin assez exigeant, Et nous sommes de nuit, Il est quelle heure ? Il est 20h57, Et la soirée ne fait que commencer, On est pas encore nuit noire, Aïe, 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 S'il est dans les feux, On voit même plus de chemin, Terrible, Où est la station par contre, J'essaie de, Remémorer où est la station, C'est juste après, Faudrait qu'on tourne à droite là, J'espère d'aller récupérer du carburant, Je préfère quand même, Juste pour être serein tu vois, Parce qu'on sait jamais, Si on reste coincé après, On sait jamais, Ça vaut mieux, Je suis le genre de gars, Qui assure ses arrières, On reprend du carburant, Et après on enchaîne, Avec le passage de l'enfer, Même si ça se trouve, Ça passe, Attention, Je ne dis pas que ça passe pas comme ça, C'est juste que je vais préférer quand même, Assurer le coût, Récupérer, Vite fait du carburant, Ah par contre c'est pour se retourner en y allant, Non, Pas trop mon délire gros, Là j'allais dire en plus, Oh non il y a de l'eau, Pire passage, Ah mais on va pouvoir reprendre par devant, Ouais, Attends par contre, Il faut que je renlève ça, Ouais il faut que je renlève ça, On repartira par là, Je fais vite fait, Je suis obligé d'aller récupérer du carburant, Après c'est l'enfer, Il y a un petit peu de l'eau partout, Et des souches autour, C'est relou, En plus c'est tout au fond, Qu'on va pouvoir rentrer, Ah c'est un petit peu en foireau, C'est un ce passage, Il vaut mieux arriver de l'avant, Tu me diras de l'avant, Il me semble qu'il y a beaucoup de boue aussi, On me sent qu'on c'est facile, Remarque que je préfère l'arrière, Je préfère l'arrière du bâtiment, Alors, Réparation, Les gens passent dessus, Ça c'est parfait, Euh, D'accord, Kalexu, Les roues, S'il te plaît, Sois stable un petit peu, Attends, Vas-y, C'est incroyable, Je compte sur toi, Réparation, Ça c'est fait, Ensuite, Carbubu, Voilà, Refait le plein, Ah, Ça va mieux, Je me sens, Beaucoup, Beaucoup, Beaucoup mieux, Attention à la montée, Là parfois ça peut être rude, Hop là, Nickel, Oh tiens, Une remorque en branle, Allez on s'arrête pas gros, On s'arrête pas, Let's go, Je l'ai dit on s'arrête pas, Ah il m'écoute pas, J'ai dit on s'arrête pas, Ouais, Ça c'est un passage relou en fait, J'aurais pas dû, J'aurais pas dû, Ça se trouve, Tout le carburant on va le perdre là, Tu vois, Lol, Le poteau, S'il te plaît, Le poteau, Voilà, T'as compris, Enfin, Tu comprends, Ce dont j'ai besoin, Merci beaucoup, Allez encore, Non, Le poteau, Voilà, T'as encore compris, Incroyable, Franchement, C'est un treuil intelligent, Je sais, Ce doit être un treuil avancé, Je pense, Eh oui, C'est le treuil avancé, Avec ce camion, En même temps, Maintenant je prends que les treuils chers, Les treuils de base, Ça vaut rien les gars, Ça vaut rien, J'essaie de rester à gauche, Juste que je chope le poteau, Voilà, Et après on est reparti comme en 40, Nichel Schrom, Allez, Roule ma poule, Et là par contre finalement, C'est pas si loin que ça, Ouais, C'est pas si loin, Par contre ça va être chiant, Ça c'est possible, On verra, Je me rappelle pas avoir pris ce, Un site chemin où il y a un petit bout de flotte, Oui, Mais le chemin d'après, Je me rappelle pas l'avoir déjà pris, Avec un, Avec un camion chargé, Surtout chargé en dalle de béton, Toujours compliqué, Allez mon vieux, On compte sur toi, Assure, Ne t'enfonce pas dans la boue, Reste rapide comme l'éclair, Tout en étant prudent, Alors là, Il me semble que, C'était déjà, Alors déjà c'était avec une semi-remorque, Que je m'étais enfoncé, Je suis resté bloqué dans l'eau, C'était pas avec le même camion, Aussi, C'est sûrement un moins bon camion, Et surtout, C'était sur le chemin du retour, Parce qu'à l'aller, J'avais mieux réussi à le, A le faire passer, Donc bon, Inquiétude oui, Mais, Dans ce sens là, Je me suis jamais bloqué, Donc ça devrait pouvoir passer, Allez on passe bien sur les, Sur les points bleus hein, C'est là où il y a des petites bandes de terre normalement, Sans c'est hein, Donc c'est qu'on voit mal, Ouais, Non là on voit la terre, Faut, Faut dézoomer un petit peu, Ah, Mais remarque qu'on possédait de l'armorque du coup, Ah on voit la terre, On voit la terre, Yes, Ah ça passe bien, Ça passe bien, Rête-toi de l'armorque, Ah, Ça passait bien, Vas-y, Ah c'est toujours aussi compliqué hein, Ah ce passage là, Ouais, Ah c'est incroyable hein, Ah c'est incroyable hein, Et toujours pas d'attache, Ouais c'est ça, On est en plein milieu, J'ai encore pris un risque de ouf, Ça m'énerve, Et on est encore coincé, En fait dès que t'es chargé c'est mort, C'est dingue, Dès que t'es chargé c'est foutu, Ça fout les boules, Je te jure, Ça fout les glandes, On essaie d'avancer avec l'armorque un petit peu, Alors pour un peu avancer, Elle va nous bloquer en plus, Ah j'ai des boules les amis, Chaque fois que je vais faire les choses bien, Je foire, C'est dingue, Oh là là, Bah écoutez, Je vais faire venir un camion pour l'aider du coup, Eh ouais, Ce passage, Non, Ce passage il tue, J'ai voulu retenter le coup, Mais dur dur, Ouais, Donc on va revenir au garage, On va revenir au garage, On va prendre, Je pense qu'on va prendre le voron pour l'aider, On va prendre le voron, Allez mon grand, Par contre j'ai pas besoin, J'ai pas besoin de ta caisse, De ton plateau, Tu vas le ranger s'il te plaît, T'es juste là, Pour venir aider, L'autre camion, Alors réponse, Est-ce qu'on passe mieux, Avec le voron, Qu'avec l'autre, Euh, Oui, Bon il faut dire qu'on passe pas exactement au même endroit, Peut-être que justement je suis mal passé, Avec l'autre, C'est pas impossible, Alors attends d'abord je vais, Je vais tirer la remorque là, Dans un premier temps, Qui va gêner donc pour l'autre, Là viens par ici, Allez raboule ma petite, Je t'amène ailleurs, Est-ce que tu nous gênes, Oh putain j'ai pas vu l'arbre, Salopouille, Attends, Je vais te dégager toi, Je te dégage, Retourne dans la flotte, Merci au moins, Voilà, Dégage, J'ai dit dégage, Maltraitance de remorque, Et le camion, Par contre je suis un peu loin du coup là, Je suis un peu, Un peu beaucoup loin, Hop là, Allez viens, Est-ce qu'on va réussir à le tirer du coup, Oui, C'est bon, Ah le vauron, Tellement de puissance, Regarde ça, Regarde ça, Quel camion les amis, Quel camion, Incroyable, Incroyable mais vrai, Ok, Si je vais le mettre sur le côté, On aura peut-être besoin après, Pour l'instant, Tu le laisses là, Bim, T'arrêtes le moteur, Et tu changes de camion, Allez, C'est reparti pour un tour, Et ben voilà, Ah le vauron, Vraiment, Masterpiece, Il est excellent celui-là, Il est véritablement excellent, Je t'aime le vauron, Je t'aime, Non par contre, Ne te retourne pas, Je n'ai pas mis une grue sur le vauron, J'aurais dû d'ailleurs, J'aurais dû mettre une grue pour être sûr, En tant que véhicule de soutien, Ça aurait été intéressant, Attends, Là c'est, Ouais non, C'est bien là, On reste là, Le petit checkpoint bleu, Qui m'aura encore trompé, Petit saligaud, Faisons pas de bêtises, Doucement, Doucement, Il y a un poteau électrique, Si besoin, Tiens ben, Je le treuille direct, Comme ça au moins on est sûr, On ne renverse pas pour autant, Comment ça je suis bloqué, Oh mais, C'est pas incroyable, Qu'est-ce qui me bloque, Il me semble que c'est le centre, Ouais, Voilà, Faut juste passer, Après c'est bon, En passant l'eau plus, Voilà, Vingt dieux, C'est lourd quand même, Oh les dalles de béton, Bon sang, C'est la charge qui fait tout, C'est la charge qui fait toute la difficulté de la mission, Sincèrement, Le reste, C'est du pipi de chat, Et là on est, On est vraiment sur, Sur la bonne voie pour terminer la mission, Gentiment mais sûrement, Il a fallu tout de même faire venir un autre camion, Ça ne m'étonne pas, Aïe, Le trou, Ça ne m'étonne pas avec les dalles de béton, Et ce passage, Mais bon je ne voulais pas, Je ne voulais pas faire tout le tour là, Vraiment la flemme, Alors est-ce que pire, J'ai perdu du temps en faisant ça, Parce que j'ai quand même, Du faire venir un autre camion, Donc on va faire le trajet, C'est pas impossible, Mais en même temps, J'avais aussi envie de vous montrer un autre, Un autre chemin, Parce que c'est vrai que l'autre fois, On avait pris, On avait fait le tour déjà, Donc bon, C'est vraiment changer un petit peu les choses, Quand même, Il y a un deuxième passage dans l'eau, Attends, C'est quoi ça, Après, C'est pas partir par là, Ah mais non, J'avais dû mettre le point un petit peu sur le côté, Ouais ouais ouais, Il faut remonter, Je fais moi peur tiens, Je ne vois pas le bâtiment, Mais il est juste là bas, Normalement, Là je prends là, Parce que si je prends direct, Ça va un peu verser, Bon ça verse quand même, Et voilà, On voit des bâtiments, Voilà qui rassure, Et là on peut se dire, Que ça sera plus pratiquable, Nickel, Allez, On y est les enfants, Fin de la mission, Les dalles de béton sont là, Attends, Je vais passer sur le côté, Faire le tour, C'est plus prudent, Parce qu'il me semble que le, On est déjà venu ici, Il me semble que le, La vitre route centrale, Elle est penchée, Et je n'aime pas ça, Évitons tous risques, Inconsidérés, Voulez-vous, Allez, Vain dieu qu'il est mou, Foulou, Ça aurait pu être un garage, Là bas en face, Ils auraient pu en mettre un autre ici, Mais bon après, Ils auraient été trop proches, L'un de l'autre, Je rappelle que c'est qu'un seul garage, Par maxi, Et certaines n'en ont pas, Voilà, Ouh, On a été promis en plus, Némo 19, Vous avez bien travaillé, Merci, Vous avez touché l'argent, Promis, 510 XP, 4800 billets, Et bien écoutez, Je suis content, Ouais, Je confirme, On a bien, Bien bossé, Aujourd'hui, On a donc fait cycle cargaison, On a terminé vos rondes 12, Donc voilà, C'est fini les contrats ici, Les contrats également, De trans timing, Elles sont terminés depuis longtemps, Et là maintenant, Il ne nous restera que deux missions, Mesdames et messieurs, Pour la vidéo de demain, Oh, Tiens d'ailleurs, Qu'est-ce qu'on a là ? Hum, Hum, Au parking, Apparemment, Il y a quelque chose, Foreuse à pétrole, Non la foreuse, C'est là-bas, Uniquement, Peut-être pour l'autre, Ah ben non, C'est, Recherche géologique, Ok, Bon, Et bien demain, Mesdames et messieurs, On amènera cette foreuse à pétrole, On va parcourir les trois maps, Je trouve que finalement, C'est la mission parfaite, Mais carrément, C'est la mission parfaite, Pour conclure cette zone, En Russie, En tout cas les contrats, Pas toutes les tâches, Parce qu'il y en a plein de partout, 1080 xp, Normal, Et ce sera la dernière grosse mission principale, Pour terminer le forage dans la zone, On aura également Recherche géologique, Ça je pense, Ça va être vite fait, 260 xp, Enfin vite fait, Oui et non, Parce que c'est avec le vibrateur sismique, Donc il faut parcourir un petit peu, Toute la map, Et il me semble que c'est sur la dernière, Bref, Et bien écoutez les amis, On s'arrête là, J'espère que c'est de nuit, Il est quelle heure ? Il est 3h40 du matin, La nuit dure très longtemps dans le jeu, Je trouve, Merci à tous, Pour la suite de l'aventure de l'extrême, Sur SnowRunner, Demain soir, Tous les soirs, Comme d'habitude depuis le début, Merci à tous, N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, Si la vidéo vous a plu, Abonnez-vous, Pour ne pas manquer la suite, Et à très bientôt, Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada